La libération du pays cinéma Le cinéma lui n'est toujours pas indépendant Et moi j'ai envie de dire que... Le cinéma actuel, avec la critique et le public, me paraît être un cinéma de collaboration Je compare le cinéma actuel à ce que peut être un pays quand il fut occupé par des forces étrangères Et la seule position possible d'un créateur aujourd'hui me paraît être celle de la résistance Alors je crois qu'inconsciemment, inconsciemment et par la force des choses il y a pour l'instant l'impossibilité de collaboration C'est ce que disait Flaherty, il disait que le cinéma les fondements qu'il y aurait dans le cinéma seraient faits non pas par des gens professionnels mais par des amateurs Il entendait par des amateurs des gens qui aiment ce qu'ils font et non pas qui aiment ce qu'ils gagnent Et je crois que le seul conseil qu'on peut donner à des jeunes gens qui veulent faire du cinéma c'est de faire de l'école buissonnière une règle de vie Mais en la faisant très sérieusement, tu vois, en allant à droite, à gauche, etc. Libérer le cinéma des forces coloniales qui continuent encore aujourd'hui de l'occuper Le professionnalisme à tout craint, le marché, l'industrie, les règles, les réglementations, les normes C'est quand l'indépendance du cinéma ? Non ça c'est un point complètement fondamental parce que c'est l'identité profonde du cinéma qui est un débat de plus ou moins bonne qualité et on sait pas par quel bout prendre la chose Enfin c'est un problème plus peut-être pour moi que pour vous Mais il y a cette sorte de... Ou bien on estime que c'est le même monde avec deux bouts Un bout spectacle, une entreprise de spectacle et un bout on fait avec ce qu'on a Ou bien on dit bah non c'est définitivement fini Jusqu'où peut aller le divorce quoi Mais ça c'est une question un petit peu grave sur l'avenir du cinéma Mais peut-être que vous la posez aussi Je crois que ça dépasse même le cinéma C'est la notion de culture Ça c'est des trucs... Je pense qu'on ne sait pas ce que c'est que le cinéma On ne parle pas encore bien du cinéma Et qu'on va peut-être commencer à en parler à partir du moment Où on se dira ce n'est plus un métier, ce n'est plus une profession Je pense que ça ne l'est plus Comme la peinture, comme l'écriture, comme la sculpture Ça c'est une chose... Ce n'est plus une profession En plus de ça, ce n'est pas forcément un spectacle Je crois qu'il y a... Il y a des entrepreneurs de spectacles cinématographiques Ils existent, ils font... Mais je pense que certains films sont faits Sont faits parce qu'il faut les faire Il faut les faire La personne qui les fait doit les faire Alors ils sont plus ou moins rejetés Plus ou moins admis Ils sont plus ou moins dans le mail Mais peu importe Mais c'est la difficulté de transformer une émotion en film Et c'est la difficulté de... D'être obligé de le faire Sinon cette émotion fout le camp définitivement Et c'est, je veux dire, ça c'est... On ne peut pas le supporter Alors ça, ça peut vous prendre des jours, des années Mais ça peut vous amener à arrêter le cinéma Si vous ne trouvez pas la clé Il y a quelque chose... Alors c'est pour ça que moi je ne peux pas faire de films chers Parce que j'ai décidé un petit peu de... De m'occuper de mes émotions Et d'essayer quand même de les transmettre le mieux possible Mais je ne peux pas prétendre que je travaille pour les autres Mais comme je travaille sur les messieurs Je pense que je peux rencontrer chez les spectateurs Des frères de temps en temps Qui reconnaissent que je ne les trompe pas, en fait Sur ce que je leur raconte Sometimes there's so much beauty In the world Je pense que je ne les trompe pas, en fait Je pense à hein Je pense à cause de la même chaîne Farmiguion On ne va pas faire de films chers Je pense à cause de la même chose On ne va pas faire de films chers 誰 peutame On ne va pas faire de films chers On ne va pas être